— Bonjour à tous. Donc bienvenue pour la conférence de presse d'annonce de composition du 15 de France face à l'Écosse. Je laisse la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. — Bonjour à toutes et à tous. Donc vous dites bien que pour préparer un tel match face à l'Écosse, eh bien on l'anticipe. Là, on s'est retrouvés dimanche 19 février avec l'ensemble du groupe pour construire notre semaine de préparation. Et auparavant, dans le cadre de la convention qui lie la Ligue à la Fédération et donc évidemment nous permet, avec le 15 de France, d'avancer dans notre projet, eh bien 21 joueurs avaient bénéficié d'une semaine de régénération avec un suivi particulier de programmes physiques. Cette initiative-là ou cette démarche-là a permis évidemment à ces joueurs-là d'arriver avec un maximum de fraîcheur et d'enthousiasme et d'énergie. Et nous avons pu nous en rendre compte pendant les entraînements. Vous aussi, qui êtes témoin de notre préparation, notamment sur l'entraînement de mercredi, sans doute une session collective qui fait partie des sessions les plus engagées que l'on ait connues depuis le début de notre tournoi cette année, qui doit donc évidemment, c'est ces sessions-là qui nous amènent aujourd'hui à basculer vers ce match, avec un focus total vers ce match face à l'Écosse. Et donc cette annonce de composition d'équipe faite par Fabien, qui nous permet de basculer vers ce Grand Est. Merci Raphaël. Bonjour à toutes et à tous. Voici la composition du 15 de France qui affrontera l'Écosse dimanche au Stade de France à 16h. Première ligne, numéro 1, Cyril Baille, associé à Julien Marchand et à droite, Momo Aouas. En seconde ligne, Thibaut Flamand, qui sera associé à Paul Willemset. En troisième ligne, Anthony Gelonche, associé à Charles Olivon et Grégory Aldrit. La Charnia, Antoine Dupont, associé à Romain Tamac. Au poste de Trois-Quarts-Centre et Élié, Etan Dumortier, Yoram Moefana, Gaël Ficou, Damien Penaud. Au poste derrière, Thomas Ramos. Les finisseurs, Gaëtan Barleau, Reda Vardy, Sipili Falatea, Romain Tauféfinoua, François Cross, Sekou Macalou, Baptiste Jalibert. Voici la composition des 23 joueurs qui seront sur la feuille de match. Un joueur supplémentaire au cas où il y aurait une défaillance. A vos questions. Merci monsieur. Donc pour les questions, on lève la main et on se présente avec son média s'il vous plaît. Bonjour messieurs, Wilfried Templier, RMC. Vous n'avez pas fait de changement, hormis la suspension de Wynia Tonio, vous n'avez pas fait de changement par rapport à l'Irlande. Et sur les dernières semaines ou les derniers mois, les changements que vous faisiez, c'est souvent quand il y avait des absences sur blessures. Est-ce que la raison de votre choix, la philosophie de votre choix de garder 14 des 15 joueurs, notamment sur le 15 de départ de l'Irlande ? Depuis 4 ans maintenant et 33 compositions d'équipe, nous avons essayé d'avoir une cohérence, une lecture, une vision qui nous amène sur une période qui est bien définie, qui est de 4 ans. Notre équipe de France a remporté 80% de ses matchs, sort d'une série de 14 victoires consécutives. Les joueurs qui la composent et qui ont été associés ont prouvé, face à différents adversaires et dans différentes conditions, qu'ils étaient tous capables de relever tous les défis, n'importe quel défi. Il s'avère que votre question, j'imagine, elle est liée à la défaite. Et donc la défaite peut être, entre guillemets, sinon une sanction. Et qui dit sanction dit changement. Nous avons jugé, bien sûr, qu'avec notre promesseur, que notre staff, après réflexion, puisque nous prenons le temps, une fois par jour, de travailler sur la composition d'équipe, qu'il n'y avait pas de raison de modifier cette composition d'équipe, hormis, vous l'avez dit, Buny Atogno, qui est suspendu pour deux matchs. Et donc nous avons intégré dans cette composition d'équipe au Moirouas, qui était dans le groupe D28 et qui a déjà joué avec nous à différentes occasions. Ce qui nous permet d'essayer de conserver une expérience collective qui reste conséquente. D'autre part, tous les joueurs qui sont alignés sur cette composition d'équipe méritent de porter le maillot parce qu'ils sont venus le chercher. Ce qui est intéressant aussi, votre question, elle soulève le sujet de l'émulation et de la concurrence. Elle existe. Elle existe, puisque si vous regardez un peu notre feuille de route et notre composition d'équipe, nous sommes à une moyenne d'âge de 25 ans, alors que lorsque nous avons débuté il y a 4 ans, la moyenne était de 24 ans. Donc en fait, il s'est passé quand même un turnover, puisque l'objectif était quand même de faire grandir cette équipe en âge et en sélection. 26 ans de moyenne d'âge et 25 sélections, ça veut dire qu'elle n'a pris que 2 ans en 4 ans. Et en sélection, elle a pris à peu près une quinzaine de sélections. Donc ça veut dire que sur 33 matchs, il y a eu un turnover. Un qui a été justifié par notre vision, qui était de laisser au repos tous les joueurs premium, considérés premium au ranking 1 durant les tournées d'été et pendant l'automne cup. Ça veut dire qu'on a une équipe de France qui a joué un certain nombre de matchs, 25. Et puis notre équipe de France qui a joué 7 matchs, qui était une équipe de France développement. C'est là qu'on a eu l'occasion de faire monter en compétence des joueurs et leur permettre d'intégrer le 15 de titulaire. Lié bien sûr aux blessures et parfois à quelques contre-performances. Mais notre vision est de bien sélectionner les joueurs. C'est-à-dire d'investir sur leur potentiel, à la fois de joueurs de rugby mais aussi d'hommes dans le projet. Et donc, entre guillemets, nous avons perdu peu de joueurs que nous avons sélectionnés au départ. Si ce n'est certain pour blessures graves, je vais citer Bernard Leroux et Virim Iva-Catavoie. Pour le reste, tous les joueurs sont en course dans cette émulation et les rassemblements à 42 nous permettent de travailler sur cette vision. Parce que 42, c'est quasiment 3 joueurs par poste. Et les joueurs qui intègrent l'équipe de France, comme récemment, on va dire, les derniers, ça va être Etan du Mortier, avaient bénéficié à plusieurs reprises de cette expérience de vie à 42. Si je remonte un peu plus haut, Thibaut Flamand, voilà les derniers joueurs qui ont intégré ça notre équipe. Yoram Moefana, Sipili Falatea, le dernier, Reda Wardi. Ce sont des joueurs qui ont vécu avec le 15 de France au moins pendant 3 jours à plusieurs reprises avec les 42. Donc voilà la longue réponse à votre question qui était très intéressante et qui méritait être creusée. Bonjour, Henri Ignacia, Canal+, InfoSport+. Je vais un peu dans le prolongement justement de cette question. Quand bien même il y a eu de cette émulation et du renouvellement, l'échéance de la Coupe du Monde approchant, est-ce que ce 15-là et ce groupe-là qui se dégage et qui s'affirme visiblement dans la continuité, c'est celui sur lequel vraiment vous voulez travailler pour la Coupe du Monde ? Il n'y a plus beaucoup de marge finalement ? Si, bien sûr. Je répète, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce groupe-là. Il y a des joueurs qui sont absents. Je pense à Jean-Baptiste Gros, par exemple, qui est blessé. Il y a Gavin Villers, par exemple, qui est aussi blessé. Il y a Cameron Wauquy qui est blessé. Je pourrais rajouter Arthur Vincent. Bien sûr qu'il y a des joueurs qui peuvent revenir encore en fonction, bien sûr, de leur récupération et de leur niveau de performance. Le vestiaire, il est ouvert. Le dernier exemple, c'est quand même Étant du Mortier. Étant du Mortier, il est arrivé, il y a 3 matchs pour l'ouverture du tournoi. Et un joueur sur 15, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que, on va dire, lié au calendrier, l'équipe de France Premium, elle ne fait que 8 matchs. Quand les autres équipes de France, les autres équipes internationales, elles en font au moins 11, voire 12. De par le choix qu'on a fait de protéger l'intégrité physique et laisser des plages de récupération aujourd'hui, on a 8 matchs pour faire jouer les meilleurs ensemble. Et puis, 3 matchs pour travailler sur le développement. Donc, dans ce cadre-là, il y a encore la possibilité pour les joueurs de saisir des opportunités. Parfois, on les voit venir. Parfois, c'est des circonstances qui font qu'il peut y avoir une série de blessures. Et ça, on y travaille aussi, au même poste et au même moment. Et je ne serais pas surpris qu'à la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui arrive. Puisque c'est toujours arrivé, en fait. Malgré notre volonté de construire dans la cohérence et dans la confiance dans les hommes que nous avons sélectionnés depuis le début. Ils connaissent le projet, nous les connaissons, ils nous connaissent, ils se connaissent. Et donc, à travers ça, on essaie de construire et de renforcer l'homigénéité de notre équipe. Bonjour, messieurs. Jean-François Patureau de l'équipe. Une question pour Fabien. Pour le poste de 2000 mêlées, tu dis que le vestiaire est ouvert. Mais on voit qu'Antoine enchaîne beaucoup les matchs, souvent 80 minutes. Et c'est compliqué pour ceux qui sont numéro 2 à ce poste-là, entre guillemets, d'avoir du temps de jeu. Comment on fait pour les garder dans le projet et garder Antoine sur le terrain sans qu'il soit cramé physiquement ? C'est une très bonne question. Je l'ai vu, ça a été commenté. Mais Antoine, cette année, il a fait 2 matchs en novembre. Et 2 matchs avec nous, pour le moment. Ça a dû faire 4 matchs. Est-ce qu'au niveau vie collective dans une équipe, 4 matchs dans la saison, et si tout va bien, il en fera 7, c'est beaucoup. Je vous laisse commenter, juger, interpréter. Donc notre capitaine, le joueur qui est considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, aura fait 4 matchs, pour le moment, et peut-être 7. Pour nous, mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, c'est le principe de sélection. Le principe de sélection. Lorsque l'an dernier, on a sorti Antoine, et on a fait rentrer Max Lecou comme finisseur, c'était un principe de sélection cohérent. C'était quelque chose que l'on ressentait, la possibilité de faire en sorte que le joueur qui rentre va apporter un supplément et va suppléer le joueur qui sort. C'est le principe de la rotation et du coaching. Aujourd'hui, sur les 2 matchs qu'on a joués, on a jugé que ce n'était pas nécessaire. Si on trouve que c'est nécessaire, on le fera avec toute la lucidité, l'anticipation et la réflexion que nous avons sur chacun des joueurs. Nous parlons de l'équipe de France. Bonjour Fabien Raphaël, Vincent Pellegrini, Radio France. Fabien, quel jugement tu portes sur l'équipe d'Ecosse qui a réussi un excellent début de tournoi et qui va proposer un autre style de jeu que l'Irlande ? Bien, l'équipe d'Ecosse, aujourd'hui, dans cette compétition, elle a commencé par une victoire avec bonus offensif à Londres, à tout cas non. Elle a enchaîné ensuite par une victoire avec bonus offensif face au Pays de Galles. Quand on regarde la composition d'équipes qui viennent de sortir ce matin, que vous avez, je pense, tous à disposition, eh bien, on se rend compte qu'aujourd'hui, les Écossais nous proposent leur meilleure équipe. Par le jeu des blessures, par le jeu des retours de blessures, par le jeu des joueurs en forme, les 23 Écossais qui vont rentrer samedi au Stade de France, c'est leur meilleure équipe d'Ecosse qu'on ait joué depuis maintenant, puisqu'on les a joués deux fois chez eux, une fois chez nous, trois fois. C'est leur meilleure équipe. Ils vont aligner leurs meilleurs représentants. Aujourd'hui, ils sont premiers ex-éco avec l'équipe d'Irlande et ils sont en capacité, comme les Irlandais, mais comme nous et comme les Anglais, de gagner le tournoi. Oui. Bonjour. Bonjour Fabien, bonjour Raphaël. Jean-Gabriel Montingue du Parisien. Est-ce qu'à froid, vous avez réanalysé la défaite à Dublin et est-ce que vous pensez qu'il y a eu une erreur stratégique de la part des joueurs ? Merci pour votre question. À froid et à chaud, même, on l'a analysé. Et en fait, ce qui est intéressant dans le match de Dublin, c'est d'abord d'avoir vécu cette expérience, c'est-à-dire se déplacer dans l'état actuel du moment chez le numéro 1 mondial pour le défier. Jusqu'à la 71e minute, à peu près, 72e, il faut revoir le chrono, nous étions à 6 points, c'est-à-dire en capacité de gagner le match. Sur une action défensive remarquable de notre part, nous avons attaqué un contre-rug sur un plaquage dominant et les Irlandais ont su remarquablement, avec Doris notamment, contrôler ce contre-rug, éliminer la défense irlandaise et décaler dans le couloir leur 3 quart centre ring rose. Je dirais que c'était remarquablement joué de la part des Français en défense et de manière exceptionnelle de la part des Irlandais en attaque. Et c'est un peu ce match-là, le résumé de ce match, c'est deux équipes qui ont joué, j'imagine, en rugby de premier rang mondial, puisque c'était le premier mondial contre le deuxième. Et à ce niveau-là, comme je dis souvent, on touche à nos limites. Mais eux aussi, on touche à leurs limites. Mais dans ces moments-là, je situerais des moments clés, par exemple, entre la 40e et la 60e, les moments où on pouvait reprendre le score, les Irlandais ont réussi à être encore plus forts. Je pense à l'action de Damien Penault qui vient à 2 mètres de la ligne d'essai et ce ruck défensif qu'il réalise sur Damien. Je pense au jeu au pied, étant du mortier dans l'ambute, dans les 22 adverses, où il joue au pied par-dessus, où il se fait plaquer. Et c'est un marque pour les Irlandais. Je pense à cet échappé d'Antoine Dupont au milieu du terrain. Nous avons eu des temps forts que nous n'avons pas réussi à concrétiser parce que les Irlandais étaient là et bien là. Ce qui est intéressant, c'est cette défaite, la vivre. La vivre, et comme vous l'avez dit, l'analyser, la comprendre et chercher en quoi ça va nous amener des clés pour être encore meilleurs. Et donc, les clés pour être encore meilleurs, c'est élever notre niveau de rugby, c'est-à-dire là-dedans, il y a le physique, la technique et la stratégie. Et donc, ce n'est pas un point à améliorer, je dirais, c'est les trois points à améliorer de manière simultanée qui nous permettra de gagner ce type de match-là. Parce que l'objectif, lorsqu'on rentre avec le milieu de l'équipe de France, c'est de gagner le match. Donc, c'est intéressant aussi de vivre cette défaite. C'est intéressant de vivre, je dis, comme j'ai dit aux joueurs, on est tombés, nous sommes tombés et nous devons nous relever. C'est intéressant de voir un peu comment fonctionnent les hommes entre eux dans la défaite. Je parle de tout l'environnement dans l'équipe de France, c'est-à-dire le staff, bien sûr, les joueurs, comment nous vivons la défaite, comment nous la partageons, comment nous la subons et comment nous l'utilisons pour continuer à grandir sur ce chemin. 33e match à jouer ce week-end, il en restera deux ensuite. Et après, le tournoi sera terminé et la prochaine compétition sera la Coupe du Monde. Donc, ce sont des enseignements très riches maintenant que nous vivons dans cette période de tournoi. Troisième match, avec cette défaite en Irlande, ses constats, ses analyses et cette projection. C'est aussi intéressant pour les joueurs, je dirais, de vivre aussi l'environnement autour duquel on vit. Et nous sommes très pauvres à l'environnement. Nous écoutons, nous partageons. Depuis le début, nous voulons rassembler, fédérer et partager. Et nous écoutons les commentaires, nous écoutons l'écho médiatique, nous écoutons les voix qui jugent notre match. Et nous sommes totalement en phase avec ce qui peut se dire. Tout ça, ça nous apprend encore à être meilleurs. Voilà la réponse qui était assez complète, j'imagine. Bonjour Fabien et Raphaël, Anthony Taliu pour Eurosport. Deux petites questions dans une. Raphaël a parlé de l'état de fraîcheur. Il y a des joueurs qui ont joué deux fois à 80 minutes, comme Dupont, les trois quarts ou Jelonche. Est-ce qu'il y a une gestion particulière de ces joueurs-là qui jouent beaucoup ? Quel est leur état de fraîcheur actuel ? Est-ce qu'ils vont peut-être empiler ? Et parmi eux, il y a Yoramu et Fana qui jouent à son poste de prédilection de centre. Est-ce qu'il t'a convaincu dans ses prestations ? C'est très important. Le sujet de la fraîcheur, c'est la dimension physique. Je pense qu'à ce niveau-là, tous les joueurs qui rentrent sur le terrain n'ont pas de questions à se poser. Nous n'avons pas de questions à nous poser. Depuis quatre ans maintenant, nous savons préparer l'équipe. Nous savons nous préparer. Quel que soit le moment dans la saison, quels que soient les matchs joués auparavant, nous savons préparer l'équipe pour être compétitif ? L'équipe était prête pour être compétitive contre l'Irlande. Elle sera prête pour jouer le match contre l'Écosse. Et l'apprentissage qu'on a de cette compétition maintenant depuis quatre ans nous amène à être bien meilleurs dans la gestion de l'effort de nos joueurs, dans la préparation au fil du temps et notamment sur les journées trois, quatre. La journée cinq est un peu à part puisque c'est le dernier match et ça se prépare un peu différemment mais nous savons bien gérer maintenant ces journées trois, quatre qui sont des journées clés dans cette compétition. Donc par rapport aux joueurs aussi qui ont joué et qui ont eu la chance et l'honneur d'être sur le terrain et qui ont, que nous avons jugé en capacité de jouer le match, c'est normal. Je veux dire, à ce niveau-là, il faut que tous les joueurs qui rentrent aient qu'une envie de jouer 80 minutes. C'est 80 minutes exceptionnelles à vivre en tant que joueur international, comme expérience internationale. C'est vrai qu'on est habitué dans le champion de France à faire des rotations très vite et puis re-rentrer, ressortir, ça n'existe pas au niveau international. Les joueurs sont formatés pour aller au bout de leur mission et leur mission, aller au bout de leur mission, c'est nous qui la jugeons. Le moment où ils doivent continuer ou le moment où il faut qu'on apporte un finisseur pour continuer le travail, soit de la même manière qu'ils l'auraient faite, soit pour bouger un peu les lignes tactiquement. Voilà comment on s'est préparé. Donc, Yoram et Fana sont très satisfaits de sa performance. Ensuite, le focus était plutôt sur la ligne de trois quarts, en fait, c'est ça ? Comment ? Oui, je le dis, nous sommes très satisfaits de ses performances, très, très satisfaits, bien sûr. Vous savez, nous sommes dans un sport collectif et la performance elle est avant tout collective. Je sais bien que c'est intéressant et important de sortir du lot, des figures, mais nous, notre force, c'est notre collectif et ça le sera toujours. Nous, notre force, c'est la volonté que nous avons de gagner le match. Nous, notre force, c'est de porter cette mission. Les joueurs qui jouent, ils jouent ensemble, ils ne jouent pas individuellement. Bonjour Fabien, désolé, je vais sortir du collectif pour revenir sur l'individu. Il y a un duel de style un petit peu qui se profile dans ce match entre Finn Russell et Romain Tamac. Je me demandais si tu pouvais nous donner ton avis tout simplement sur le début de tournoi de Romain et par ailleurs nous expliciter un petit peu la vision que tu as du rôle du 10, sachant qu'on voit bien que dans ton animation il y a beaucoup de ces responsabilités classiques qui sont dévolues au numéro 9. Merci. Peut-être revenir sur la vision du poste. Les meneurs de jeu, il y en a plusieurs dans une équipe. Il y a le talonneur, le numéro 8, celui qui annonce les touches, pour nous c'est Charles, c'est Antoine, classique, Romain, donc la charnière, classique, c'est le chef de la défense, Gaël, et c'est l'arrière. Donc en fait, quasiment la moitié de l'équipe est composée de meneurs de jeu. Et lorsqu'on s'adresse à l'équipe sur un plan stratégique et tactique, c'est toute une épine dorsale qui est consultée et qui est responsable. Ce n'est surtout pas un joueur, ce n'est surtout pas une individualité. La force de notre équipe, c'est d'avoir essayé et de continuer à essayer de construire une épine dorsale, un cerveau qui va du front, le talonneur, jusqu'à la base arrière, l'arrière, le 15. Et au milieu, vous avez un responsable de la touche, de la nozante touche qui est Charles-Olivon, vous avez ensuite un responsable de la défense, de la régulation qui est Galéficou, plus ensuite des meneurs de jeu plus classiques qui sont le troisième centre, la charnière, voilà, 8, 9, 10. Donc tout ça, tous ces joueurs contribuent à l'organisation collective de notre équipe, à apporter la stratégie collective de notre équipe, à amener notre équipe dans le cas adverse et à la faire jouer juste. En fait, nous, notre objectif, c'est jouer juste. Ça veut dire quoi, jouer juste ? Et ça, c'est nos principes de base depuis le début, c'est chercher les espaces en attaque, trouver les espaces en attaque et en face, c'est se mettre en défense, c'est chercher les hommes et se mettre en face. Donc ça veut dire fermer les espaces. C'est un projet assez simple mais nécessaire pour le réaliser avec beaucoup d'intensité parce qu'au cœur du projet, c'est quand même toujours pareil l'intensité dans laquelle on peut mettre physique, l'énergie. Et là vient ensuite l'importance de la gestion de l'énergie. Toujours l'idée de jouer juste et de bien gérer notre énergie. Dernière question. La question par rapport à Finn Roussel, vous allez avoir deux magnifiques joueurs qui vont s'affronter. De toute façon, je vous le dis souvent, dimanche, rendez-vous pour ce qu'il y a de mieux dans le rugby. Donc aujourd'hui, nous sommes classés numéro 2 mondial. De mémoire, je crois que l'Écosse est passée au rang 5 mondial. Spectacle, quichet fermé, musique, le son, pyrotechnique. on va passer à lui au stade de français. Et je pense que Finn Roussel, il va essayer de contribuer de par son style de jeu et de par la confiance qu'il y a en ce moment et de par le niveau de son rugby. Et je pense aussi que Romain Tamac, eh bien, lui, va apporter tout son savoir-faire, tout son potentiel, toute sa motivation avec ses partenaires. parce que l'organisation écossaise est différente de l'organisation française. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a des signatures et des identités très fortes. Romain, il joue pas seul. Romain, il joue accompagné de toute cette épine dorsale. Finn Roussel, c'est un peu différent. Il y a une organisation écossaise qui cherche rapidement à le mettre dans une zone au centre du terrain, en place, pour utiliser toutes les options qu'il a à sa disposition. Nicolas Macanali de l'AFP. Je vais faire un petit pas de côté. Je voulais juste savoir, j'ai cru comprendre qu'il y avait un match de préparation contre les Babas qui était en discussion. Est-ce que tu peux confirmer et nous dire ce qu'il en est ? OK. Eh bien, on va être transparent. Depuis le début, on essaie de transparer. Donc, dans la préparation de la Coupe du Monde, là, on n'est pas dans le sujet français qu'on sait, mais je vais y répondre. Dans la préparation de la Coupe du Monde, il s'avère qu'il y a un calendrier qui fait qu'il y a des équipes qui vont être éliminées des matchs de poules, puis des équipes qui vont être éliminées des barrages, donc ça fait une semaine sans jouer, puis des équipes éliminées des demi, deux semaines, des équipes éliminées qui vont en finale, trois semaines, une semaine off, quatre semaines, encore une semaine off, six semaines. Donc, l'idée, c'est de positionner dans la réflexion, dans l'absolu, c'était de positionner un match, on avait une proposition des babas, puisqu'on a travaillé avec eux l'an dernier, ça nous a beaucoup aidé pour préparer notre tournée au Japon avec une équipe développement, on avait gardé le contact et joué un match contre eux le dimanche des demi-finales, c'est-à-dire surtout pas être en face des demi-finales, mais le dimanche des demi-finales, et sélectionner en fait 23 joueurs éliminés des matchs de poules et éliminés des quartes de finale pour les maintenir en fait entraînés, parce que le désentraînement il arrive après 15 jours d'arrêt, le fait de les caler sur les demi-finalistes nous permettait d'avoir une forme d'homogénéité sur les joueurs qu'on va sélectionner, l'anneau s'est sélectionné, ça fera le mercredi 21 juin les 42, d'avoir une équipe, un groupe de joueurs homogènes, et donc c'était le projet, mais pour être transparent avec vous, et bien ce projet il fonctionne à deux, c'est-à-dire la fédération et la ligue, mais pour le moment on est plutôt sur un match qui ne se jouera pas en fait pour différentes raisons et on comprend, on comprend les raisons des uns et des autres, on partage, il n'y a pas de problème, et donc on sera plutôt sur une sélection de joueurs, de 23 joueurs pour une semaine d'entraînement, voilà. une semaine d'entraînement avec les U20 qui préparent leur Coupe du Monde, on est plutôt sur ce profil-là, donc les mardis, je crois que c'est le mardi de mémoire, je dirais, ça nous amène du 6 juin, c'est ça, jusqu'au 9, jusqu'au 9 juin, donc ça serait un rassemblement de 4 jours avec les moins de 20 ans et 23 joueurs, en fait, c'est 23 joueurs qui sont potentiellement sélectionnables ou bien qui sont dans le groupe premium et qui ont besoin d'être encore maintenus, entraînés, donc c'est un enjeu pour tout le monde en fait, maintenir les premium et garder des joueurs sélectionnables et les regarder une dernière fois avant de donner, de livrer notre liste le 21 juin. Voilà, mais ça c'est hors sujet, je vous réponds, mais on parle d'une marche face à l'Écosse. Merci, c'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'Écosse.